Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horror Critique. En ce beau matin ensoleillé... Génial, pourquoi je vous le pointe, vous pouvez pas le voir. Bref, aujourd'hui je vais critiquer le troisième opus de la saga Paranormal Activity. Dans ce troisième volet, on retrace les origines de Christy et Cathy lorsqu'elles étaient enfants. En 1988, leur beau-père qui travaille dans l'audiovisuel se procure une nouvelle caméra qui l'utilise constamment bien sûr. Ils sont depuis quelques temps témoins d'étranges activités paranormales au point à se demander si leur maison ne serait peut-être pas hantée. C'est en installant plusieurs autres caméras dans la maison qu'ils sauront de quoi il s'agit. J'avoue avoir bien aimé l'histoire de Paranormal Activity 3. L'idée d'un retour aux sources est assez originale, ça amène l'explication aux deux films précédents. Le fait qu'il se déroule dans les années 80 apporte aussi un peu d'ambiance au film. Le scénario est bien plus pertinent que les autres. Cependant, on y a laissé quelques lacunes qu'on retrouvait dans les deux autres films, notamment ce sale connard qui filme 24h sur 24. Et aussi, il y a quelques longueurs au niveau de plusieurs scènes. Il n'y a rien qui se passe du tout, c'est totalement inutile. Par contre, ces scènes sont beaucoup moins nombreuses que dans le 2. Paranormal Activity 3 est réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman. Premièrement, le suspense lorsqu'un événement surnaturel survient. Il est beaucoup plus efficace que dans les deux autres films. Je reconnais avoir eu un petit peu peur durant quelques secondes. C'est peut-être dû au fait qu'on rajoute une espèce d'ultra-son durant ces scènes. Cette espèce de bruit de fond est agressant et strident, mais ça rajoute assez d'ambiance pour faire peur. De plus, l'entraîne du film est meilleure. Bon, ça ne l'empêche pas d'avoir des scènes complètement inutiles et longues, ainsi que des putains de jumpscares totalement dispensables qui me font donner des crises cardiaques pour rien. Vous voyez ? Sauf que le look vieillot qu'on donne au film, puisqu'on est censé regarder une VHS, est assez bien réussi. Le jeu des acteurs L'acteur Christopher Nicholas Smith est moyennement crédible. Je veux dire, son jeu est correct. Ce n'est pas critique, son histoire, mais on s'entend que ce n'est pas le prochain Anthony Hopkins. Ce n'est pas mal, même les gamines performent mieux que lui. Jessica Tyler Brown joue la jeune Christy, et Chloe Sanjuri joue la jeune Kathy. Leur mère est jouée par Lauren Bittner, et je dois reconnaître qu'elle est bien bonne aussi. Les effets spéciaux sont relativement les mêmes, peut-être en un petit peu plus violent cette fois. Bref, ils sont bien faits. Bref, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Paranormal Activity 3. Dans mes souvenirs, ce film était totalement à chier. Peut-être dû au fait que j'ai une haine profonde contre cette saga. Mais en le regardant récemment, je me suis rendu compte que oui, il avait bien des défauts, mais bien des qualités également. C'est bien évident qu'il n'a jamais gagné d'Oscar, puisque ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais ce n'est pas un si mauvais film que ça. L'idée originale du scénario est bien bonne, seulement on y a glissé quelques longueurs et quelques insanités. La réalisation est pas mal, les acteurs sont bien, les effets spéciaux sont très bien réussis. Bref, c'est passable comme film. Je donne à Paranormal Activity 3 la même note que j'avais donnée au premier Paranormal Activity, 6 sur 10. Je crois bien que c'est une note assez juste pour le film. Bref, ne manquez surtout pas le prochain épisode d'Horror Critique, qui portera sur un film très attendu de tous, vous savez duquel je parle. Laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501